Sous-titres par Jérémy Diaz Oui c'est totalement hypocrite ce que je viens de dire mais je m'en fous, tu te débrouilles Bon alors ça va être une vidéo un peu spéciale parce que bon c'est un menu popcorn et menu popcorn j'en ai pas fait depuis presque un an maintenant Alors c'est des vidéos où je donne mon avis sur des films, soit des adaptations, des trucs comme ça que je sors très rarement Mais je crois que je vais essayer de m'y remettre un peu plus parce qu'il y a pas mal de films adaptés de manga qui sont sortis Ou même quand il y aura des films bien adaptations de comics, j'en parlerai parce que j'aime bien les comics aussi Voilà donc cette vidéo elle a été écrite pour essayer de la construire, enfin de faire quelque chose d'organisé, de construit Mais en même temps j'aime bien rajouter un petit côté un peu vlog dedans Donc ça peut très vite partir en couille si tu vois le délire Bref maintenant que je t'ai introduit un peu le concept on va passer à choses sérieuses J'ai vu le film Shingeki no Kyojin live action et je vais donc te donner mon avis sur ce film Ce film est une merde, une bouse internationale galactique de mon cul, c'est atroce à regarder, c'est un cauchemar C'est pas possible de pondre une bouse pareille aujourd'hui, c'est de la merde putain j'ai chié dans mon front en le regardant, je me suis vidé, oui Bon, pourquoi c'est nul ? Parce que c'est un échec à tous les niveaux, tout simplement Bon déjà je vais poser des bases claires, le film ne suit pas la trame et l'univers du manga à la lettre, il y a quelques changements Déjà l'univers du manga passe de dark fantasy un peu steampunk à post-apo plus ou moins contemporain Donc déjà, bon c'est 100 ans dans le futur mais c'est plus ou moins contemporain Bon déjà on est plus dans l'héroïque fantasy, dark fantasy, tout ce que tu veux, on est plus dans la science-fiction Mais bon c'est pas grave Les personnages sont tous asiatiques alors que dans le manga ce sont tous des occidentaux sauf Mikasa D'ailleurs c'est marrant parce que Mikasa on dirait un peu la seule qui est un peu métissée dans le lot Donc c'est assez marrant d'avoir pris le contre-pied de ça mais on s'en fout aussi de ça quelque part Bon et puis il y a plein d'autres trucs genre Armin n'est pas blond du coup parce que c'est un asiatique Un asiatique blond dans un univers post-apocalyptique ça n'existe pas forcément Et ils ont des lance-roquettes et des voitures, pourquoi pas ? Par contre il y a un truc qui est étrange c'est que Rivaï il n'existe pas Il s'appelle pas Rivaï, il s'appelle Shikishima, je sais pas, ça faisait pas assez asiatique peut-être Alors que Jean et Sacha à côté ça fait asiatique, je sais pas, je comprends pas Mais c'est pas grave Ce qui est un choix quand même assez étrange quand on sait que Rivaï c'est le personnage préféré des fans quand même Enfin il a une grosse communauté de fans, c'est comme si tu faisais un film X-Men, t'enlevais Wolverine tu vois Ou alors tu le mettais Wolverine mais tu l'appelais Jean-Claude C'est bizarre D'ailleurs chose assez étrange, les personnages n'ont pas de nom de famille dans le truc C'est assez bizarre Mais on s'en fout, on en reparlera de ça plus tard Pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est pour te dire que le fait que ça ne suive pas tout à fait le manga Toutes les différences du manga, c'est pas gênant C'est pas ça qui fait que ça soit de la merde Ça représente à peine 10% des raisons pour lesquelles ce film est un échec C'est tout le reste autour qui est bien pourri Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo Donc si tu considères d'emblée que ce film est une merde juste parce que Armin n'est pas blond T'es un con, ça n'a rien à voir avec ça Donc c'est pas à peine de me casser les couilles avec ça dans les commentaires On s'en fout, c'est pas le problème Tu vas voir, je vais t'expliquer Bon et avant d'aller plus loin dans le défonçage de ce film Faut que je pose un truc, je vais te parler d'un des seuls points positifs En fait c'est le seul point positif Mais c'est autant positif que ça nuit au film en fait C'est 50-50 D'un côté c'est bien si tu le regardes d'un oeil de ce taille là Mais si tu le regardes de l'autre oeil c'est de la merde, je vais t'expliquer Dès le départ qu'on a commencé à entendre parler de ce projet de film Les intentions du réal étaient claires Faire un film qui s'inspirait des films de monstres classiques japonais C'est à dire les kaijus quoi Godzilla, Gamera et toutes ces conneries D'ailleurs le réalisateur, j'ai oublié son nom Mais on s'en fout quelque part Est réputé pour ce genre de film justement D'où le choix de partir sur des titans interprétés par de vrais acteurs De mettre des mecs à poil sur fond vert Plutôt que de miser sur la CGI comme disent les américains Bon c'est plus une question de budget à mon avis mais quand même ça reste dans l'esprit Bon et puis il faut être honnête Les incrustations de titans sont pas si dégueu Bon il y a des plans qui piquent Et je peux faire aussi bien dans mon salon Mais ça passe, c'est pas si dégueulasse que ça La première attaque des titans dans le film Est très représentative de cet esprit film de monstres japonais Quand le titan arrive, le titan colossal arrive T'entends ses gros bruits de pas avant de voir sa gueule T'entends son gros cri à la Godzilla T'as même cette musique typique Tu sais des gros orchestrales qui se mettent à balancer la sauce Pendant que les monstres ils arrivent Ça c'est typique des vieux films Godzilla Je sais pas si t'en as déjà vu Et si t'en as jamais vu, bah tu vas en voir Tu me casses pas les couilles Et dans cette volonté d'être un hommage D'être un film de joueur, un film de monstres C'est plutôt réussi si tu veux Un film de monstres classique japonais Ça marche bien Même la transformation des reines en titan à la fin Qui fait un peu caoutchou Bah ça passe Parce que ça rentre dans cet esprit film de monstres japonais Ça passe Mais avec cette direction là Si quand on considère cette direction là est plutôt réussie Y'a quand même un problème majeur Qu'on confondre cette vision là avec l'univers des SNK Est-ce que t'as déjà eu peur Une seule fois devant un film de monstres japonais J'attends Ou de films de monstres géants tout court Attention je te parle pas de cas extrêmes Je vois Cloverfield ou le dernier Godzilla Qui est un peu filpant par moment Mais voilà Ça fait pas peur ce genre de film Et je te cause du truc typique japonais Attention hein Voir Ultraman qui se bat contre des gorilles géants Des conneries comme ça tu vois Ça peut être impressionnant quand c'est bien fait Mais à aucun moment ça fout les jetons Tu vois ce que je veux dire Alors oui les titans sont dans l'esprit du manga C'est à dire qu'ils sont Ils sont débilement grotesques Ils sont difformes Ils sont laids si tu veux A priori leur image pourrait faire peur Sauf que dans le film ça fait pas peur du tout C'est un problème Bon là je vais faire une comparaison avec le manga Mais pour illustrer un peu le truc Dans le manga dans la première attaque des titans Tu flippes ta mère Je veux dire t'es impressionné Les titans ils te foutent les jetons Ils bouffent les gens Tu sens bien qu'ils sont dans la merde les gens Là dans le film tu les vois choper les mecs comme ça Bon déjà tu diries que c'est une poupée Ils le bouffent Et toute sa réaction c'est de te marrer Parce que le mec tu vois il fait Et le titan fait On dirait une pub Tu sais une pub à la con C'est pas Ça fait Je me suis marré en fait Dans la scène clé du film Qui doit te traumatiser pour tout le reste du film normalement Et ben tu te marres Et ça marche pas C'est pas bien C'est nul Je vais prendre des exemples plus récents Que peut-être t'as déjà vu Les films Asylum Sharknado par exemple Ou Giant Shark Contre J-Mega Octopus Ce genre de conneries Et ben quand les monstres ils sont ridicules Mais c'est inspiré justement De ces genres de films là Quand le requin qui sort d'une tornade Qui bouffe quelqu'un Ça te fait peur Toi tu fais attention Imagine ça arrive en vrai Non tu te dis c'est de la merde Tu te marres Et ben avec le film ça fait ça tout du long Et ça nique l'univers des SNK Et SNK c'est pas une comédie Enfin je sais pas si c'est la volonté De faire un film comme ça Mais si c'était pas le cas Si c'est pas fait exprès Ça craint C'est foiré tu vois Mais je dirais même pas Que c'est de la faute des effets spéciaux Si t'y crois pas Parce que Il y a des très bons films d'horreur Vieux Que t'y crois Même si tu vois que c'est mal fait Dans les Dents de la Mer Tu sais que c'est un requin en plastique Ça t'empêche pas de flipper Tu vois Et je pense que c'est vraiment Dans la manière de filmer C'est filmer de manière trop grotesque En fait Pour qu'on y croit C'est trop grotesque Tu vois juste un mec qui va rigoler Ouais je vais manger un truc Et t'as pas peur Tu te marres C'est chiant C'est casse couille Ouais Et un truc qui m'a marqué C'est que les titans Sont très peu filmés A Tydom en fait Si tu vois ce que je veux dire Genre t'as pas cette impression De gigantisme En fait Du coup ça Ils font pas peur Voilà tout simplement Je sais que je me répète Mais ils sont pas menaçants Tu sens pas une menace T'as pas l'impression de voir des géants T'as l'impression de voir des mecs au loin Sur fond vert Parce que dans les vieux films Godzilla Ils faisaient pas des plans Avec les gros pieds comme ça Parce qu'ils avaient pas le moyen De faire un gros pied en caoutchouc Et qu'ils filmaient le truc de loin Avec des arbres et tout Qui bouffaient des petits arbres en plastique Mais aujourd'hui T'as les moyens de faire des trucs comme ça Et bah ils le font pas beaucoup Et du coup bah c'est chiant Y'a pas d'impression de gigantisme C'est plat quoi Je rentre pas dedans J'ai pas réussi à rentrer dedans Puis en fait Un truc qui réduit encore l'impact Des titans dans le film C'est qu'il y a des scènes Tellement nanardesques Mais tellement A un moment Lors de la première attaque Y'a des survivants Qui s'entassent Et qui essayent Qui se battent même Qui vont même jusqu'à se piétiner Se tuer Pour s'abriter Et écoute bien Dans une grande maison en bois C'est probablement la mairie Ou je sais pas quoi Mais dans une grande maison en bois Ils se tuent pour s'abriter là dedans Alors que le fait Qu'il y a une centaine de géants De 15-20 mètres autour Qui pète des bâtiments en béton Et qui bouffe tout Tu vas t'habiter Tu vas t'abriter dans une maison en bois Ouais c'est logique Alors ils s'entassent dessus Et tout Et rien ils rentrent Et tout Ils se cachent Et évidemment 5 minutes Qu'après les titans arrivent Ils arrachent le toit Et ils se servent Comme dans un paquet de chips C'est complètement débile C'est complètement débile A aucun moment Tu peux croire ça Moi si demain Je vois un géant Je vais pas me cacher Dans une maison en bois Bordel de merde C'est quoi du bois pour lui C'est rien C'est complètement débile Autant te suicider tout de suite Viens me manger titan Je te mets un joli paquet Et viens te servir C'est complètement con C'est de la merde Il y a une autre scène Dans le film Un peu plus loin Il y a une deuxième attaque Un peu plus loin Quand j'ai vu cette scène J'ai dit bon là c'est fini C'est un anard En fait ce qui se passe C'est qu'il y a un titan A quatre pattes Qui rentre comme ça Avec un mec dans la bouche Et il va choper Armin Et là il y a un gros mec Qui arrive Je sais pas de où il sort Avec une hache Il arrive Il chope le bras du titan Et écoute bien Il lui fait une prise de judo Comme ça Et le titan Tu me crois pas Le titan Il vole dans les airs Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun putain de sens Comment le mec Il peut soulever un mec D'être de 10 000 tonnes Il fait Et le titan Il fait Il m'a battu Comment Tu peux croire ça Une seconde Je veux dire Shingeki no Kyojin A la base Ça fout les jetons Quand tu vois un titan Tu dis putain Ils sont dans la merde Et là Lotte il le fait Vingt dingues Avec une prise de judo Qu'est-ce qui s'est passé Dans votre tête les gens C'est quoi le délire Bon il y a aussi Les déplacements tridimensionnels Qui sont pas si dégueux Que ça non plus J'ai été plutôt impressionné En fait Parce que c'est beaucoup mieux fait Que ce que tu vois Dans la bande annonce Au final Mais c'est utilisé Genre deux minutes Peut-être question de budget aussi Mais c'est utilisé à la fin Et ça sert franchement à rien En fait ils s'en servent Que dans la grande bataille finale Mais avant ça Tu sais Quand il y a la deuxième attaque Où le gars Il fait une prise de judo Au mec Ils ont tous été entraînés Pendant deux ans Mais personne se sert De son équipement tridimensionnel Pour s'en sortir Non non Ils courent par terre En gueulant Et ils font des prises de judo Pour s'en sortir Ou ils mettent des coups de hache Dans les pieds des titans Ça n'a aucun sens Pourquoi se faire chier A voir ces trucs de là Pour pas s'en servir C'est complètement con Autre gros point noir du film La narration Le scénario C'est une catastrophe A tous les niveaux Je veux dire En fait ça te raconte pas une histoire Ça t'explique des trucs Ça fait de l'exposition en fait C'est super chiant Mais ça t'explique des trucs C'est du remplissage Entre deux scènes en gros C'est ça C'est nul Les équipements tridimensionnels C'est le bon exemple Tous les voient à peu près Au bout d'une demi-heure de film Sauf qu'on t'explique A quoi ça sert Que une heure après C'est à dire Quand il y a la deuxième attaque Des titans Et pareil les titans On t'explique comment les tuer Au bout d'une heure et demie De film Alors qu'ils sont déjà dans l'action C'est quoi cette narration de merde Ça ne c'est strictement rien Et en fait Je vais t'expliquer Pourquoi ils ont pris Cette narration de merde Parce qu'ils ont sorti Ils vont sortir le drama Une ellipse au début Il y a la taille des titans Ensuite il se passe deux ans Et tu vois Eren et Armin Déjà dans leur camp formé et tout Parce qu'en fait Le drama va traiter De ces deux ans là Tu vois Si ça c'est pas du foutage de gueule Qu'est-ce que c'est Quand je parlais dans ma dernière vidéo Edito sur le merchandising De Shingeki no Kyojin Qui fait que ça devient de la merde On est en plein dedans C'est typiquement ça Parce que pendant ces deux ans là Il y avait plein de trucs à raconter Qu'on va pas raconter Qui font que ça va être de la merde Pour suivre le film après Ou alors faudra avoir suivi la série derrière Tu vois C'est des DLC d'histoire en fait C'est de la merde Puis il y a des twists Et des rebondissements Qui soit sortent de nulle part Soit sont complètement What the fuck Bon je vais spoiler Bon j'ai déjà pas mal spoilé Depuis le début Mais c'est pas du gros spoil Là ça va être du spoil Parce que je vais te révéler des twists Des trucs comme ça Bon Normalement si t'as lu le manga Tu connais les bails Mais je vais te spoiler En semblant de toute façon C'est de la merde Bon à la fin Pendant la bataille finale Où ils sont en train de se battre Tu noteras les guillemets A se battre Pour protéger des camions d'explosifs Parce qu'il y a des titans qui arrivent Et tout comme ça A un moment Il y a un mec masqué qui arrive Tu sais pas d'où Tu sais pas qui c'est Il arrive Et il essaye de piquer un camion On sait pas pourquoi On sait pas c'est quoi son objectif On nous introduit même pas avant En nous disant Faites gaffe Y'a peut-être des ennemis Infiltrés Ou des trucs comme ça Aucun indice de rien Le mec masqué arrive Avec un sac à patates Il essaye de piquer un camion Ok Qu'est-ce qu'on en a à foutre du coup Ça n'a aucun sens Bon après y'a l'autre gros twist du film Mais bon ça Si tu connais le manga Ou même l'anime de la saison 1 Tu le sais tout de suite C'est la transformation d'Eren en titan Et ben dans le film C'est du foutage de gueule Alors dans le film Comme dans le manga Eren se fait bouffer la jambe et le bras Il se fait avaler par un titan Et une fois dans le ventre du titan Il fait Nique sa mère Je suis trop ZRF Je vais tous vous niquer Et là il se transforme en titan Et là tu vas me dire Ouais mais ça c'est comme dans le manga ça Sauf que non 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 Là c'est de la merde Et je vais t'expliquer pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi Ça marche dans le manga Et pas dans le film Et là c'est parce que Là je compare les deux Parce que c'est intéressant De comparer les deux justement Dans le manga Ça fonctionne parce qu'il se passe Plein de choses Entre la première attaque des titans Où Eren voit sa mère Se faire bouffer Et le moment où il rentre Dans les bataillons d'exploration Notamment il revoit son père Qui lui fait une piqûre Et qui lui file une clé Il lui dit Prends cette clé Et quand tu retourneras à la maison Sous la baraque Tu comprendras toute l'histoire Les secrets de ce monde Et tout y quent y L'auteur si tu veux Il plante des graines Habilement Pour mener au twist Qu'on ne verra par la suite Ce qui fait que Quand on voit le manga Qu'on voit l'anime Quand on voit Eren se transformer On se dit Oh tiens Ça fait sens Avec ce qu'on voyait C'est donc ça la piqûre Que son père lui a fait Et donc son père est au courant Pour les titans Donc il y a des trucs Qu'on ne sait pas Ça boucle la boucle Des questions qu'on se posait Mais ça en apporte Des nouvelles des questions Ça offre des nouvelles pistes Pour l'histoire On a donc là un exemple De bonne écriture De twist qui fonctionne Dans le film Il n'y a rien de tout ça Déjà on ne voit jamais Les parents d'Eren À un moment donné Jamais on ne les voit Déjà bon Ça nique une bonne partie Du perso du coup Mais c'est pas grave Ça on dit Au pire Son père lui donne pas Quoi que ce soit Vu qu'on ne le voit pas Mais au pire Ils peuvent mettre Ces indices D'une manière différente Changer un peu La mythologie du truc Pour amener au même twist Mais non Il n'y a rien Wallou Zobie Que dalle Eren à la fin Il change en titan Parce qu'il a envie Nique ta mère C'est tout Tu te demandes Pourquoi c'est un titan Il s'en fout Non Voilà je me suis énervé Je me suis fait manger Ça ne m'a pas trop plu Je suis trop ZRF Je me transforme en titan Et je défonce la gueule A tous les autres titans Voilà c'est comme ça Il n'y a pas d'explication En amont Ça arrive Comme un cheveu sur la soupe Comme ça Ça a un deus ex machina De grosse feignasse C'est pas compliqué Pourtant de mettre une scène Où tu vois Il prend un produit Où on dit un truc Genre Eh mais c'est le fameux Eren Le fils de machin Non C'est juste Comme ça Je sais pas C'est comme si Je sais pas Dans Batman Tu vois Tu es dans Batman Et tout d'un coup Il se met à avoir des super pouvoirs Comme ça Tu vois Ça n'a aucun sens C'est complètement con C'est n'importe quoi On est bien d'accord Bon là tu vas me dire Partie ça sera peut-être expliqué Dans la partie 2 Mais moi je te dis Bullshit Bullshit Tu balances pas Un truc aussi énorme Dans un film Sans planter des graines Dans l'intrigue avant Même si tu veux l'expliquer Ce lien entre Ce que t'as planté avant Et ce twist Dans la suite Non Ça marche pas comme ça Normalement les histoires C'est pas comme ça Que ça fonctionne Là c'est de la merde Là c'est de la fainéantise Là c'est du foutage de gueule C'est du niveau D'un film asylum Voilà c'est tout Je suis désolé Comme dans la fin de Charnado Quand il trouve une tronçonneuse Et qu'il rentre dans le mec Et comme par hasard Dans le beat du requin Y'a la meuf de son fils Ça c'est de la connerie Ça c'est de la connerie Je valide pas ça On peut pas faire ça Dans un film comme ça Bordel de merde Dans Shingeki no Kujin T'as pas de twist aussi pourri Je suis désolé Tous les twists que tu vois Dans Shingeki no Kujin Sont plus ou moins Amorcés avant C'est pas possible De balancer des trucs Aussi gros Aussi énormes Aussi improbables Sans préparation préalable C'est de la merde C'est honteux D'avoir fait un truc comme ça Je suis désolé Et les persos sont atroces aussi Eren Putain qu'est-ce qu'il est chiant Mais il sert à rien Il est toujours en train de gémir Arrête de se plaindre Genre je suis trop torturé Mais ils ont enlevé Tout le background Qu'il avait dans le manga en fait Parce que dans le manga Eren a des raisons D'être torturé tu vois Or que ici On sait pas pourquoi Il fait chier le monde Il passe son temps à se plaindre J'ai envie de rentrer dans l'écran Et de lui mettre de claques Dans sa gueule Tu sais il va Ta gueule Arrête tu fais chier là Tais-toi Comme ça Et d'ailleurs Dans le film C'est pas la mère des reines Qui se fait manger par un titan C'est Mikasa Et là si t'as pas vu le film Tu te dis Qu'est-ce que c'est le fuck Qu'est-ce que c'est que cette histoire Oui parce qu'en fait Mikasa s'est fait manger Mais elle n'est pas morte Elle a juste une grosse marque dedans Sur le côté du bide Ouais parce que je sais pas Le titan il l'a mangé Il l'a fait Oh ouais j'aime pas trop le goût Il l'a jeté Ou alors il l'avait assez bouffé Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais même ça C'est pas logique Quand t'as un truc de 15 mètres Qui te croque dedans Qui te bouffe en entier ou pas Dedans ton corps T'es bousillé T'imagines la pression des mâchoires D'un truc comme ça Tu t'en sors pas comme ça Juste avec une marque dedans Oui je m'en suis sorti Regarde j'ai une cicatrice C'est n'importe quoi C'est débile Je suis désolé J'y crois pas D'ailleurs en parlant de Mikasa Et de Levi Rivaille Shikishima dans le film C'est les deux personnages Les plus appréciés Par la communauté de fans De Shingeki no Kyojin Et ben les fanboys Et les fangirls Ils vont se suicider Quand ils vont voir Ce qu'ils en ont fait dans le film C'est atroce Mikasa ne sert à rien Mais il y aura rien En fait elle parle pas beaucoup déjà Et elle fait genre Ouais j'ai compris Depuis l'attaque des titans Que je me suis fait croquer La moitié du bide Sans lésion interne bizarrement D'ailleurs je reviens là dessus Le monde est cruel Donc du coup Elle a pas d'émotion Tu vois Mais tellement pas d'émotion Que c'est caricatural Je veux dire Dans le manga Mikasa Elle a pas d'émotion Genre elle fait pas qu'elle a peur Ou quoi que ce soit C'est ça Elle est froide D'accord Mais il y a froide Et être un bout de plastique Elle La Mikasa du film C'est un bout de plastique En fait si tu veux Qui n'a aucun sens Parce qu'à un moment La meuf elle est tellement Sans émotion Que pendant la bataille finale Elle voit qu'Eren S'est fait à moitié bouffer Et en train de Pisser le sang Sur un toit Pendant qu'il est entouré Par dix titans Qui va se faire bouffer Elle elle regarde Et elle fait genre Pfff Tant pis pour sa gueule Elle se casse Elle se casse Elle continue de se battre Et trois minutes après Quand Eren S'est effectivement fait bouffer Et Carmine lui dit Eren est mort Il s'est fait avaler Par un titan La meuf elle est choquée Elle fait genre Oh mon dieu Oh le mec que j'ai laissé Pisser le sang sur un toit Abandonné Et entouré de plein de titans S'est fait bouffer Mais ma vie est bouleversée Je ne peux plus cacher mes émotions Je suis énervé Je vais combattre les titans Et donc elle part en mode ZRF combattre les titans Alors que deux minutes avant Elle pouvait le sauver Et qu'elle a pas bougé Tu le sens que ça n'a aucun sens Ce film de merde ou pas ? Le Shikishima là L'espèce de Rivaï Eco Plus C'est atroce Rivaï dans le manga Il est badass Il est charismatique Il est taciturne Tout ce que tu veux Mais c'est pas un enculé Je veux dire S'il peut te sauver la vie Il va te sauver le mec Si tu meurs à ses côtés au combat Bon ça va le faire chier Il a pas pu te sauver Bon tant pis Mais il va rester digne Ça va le faire chier Que ses camarades meurent Mais il va rester fort pour eux Tu vois C'est pas un enculé Dans le film Le Shikishima Déjà il est ni charismatique Ni badass Mais c'est un enculé Du joueur Il voit les jeunes se faire bouffer Par les machins Il reste là sur son temps En train de rigoler Ils sont vraiment nuls les nouveaux De toute façon Il n'y a que l'effort Qui survive dans ce monde Si t'es faible T'as qu'à crever C'est un fils de pute On appelle ça un fils de pute Quand tu peux sauver les gens Tu sauves les gens quand même Parce que le but De Shikishima à la base C'est quand même Que l'humanité gagne sur les titans Si tu laisses bouffer La moitié de tes hommes Parce que c'est des nouveaux T'es un connard C'est ça que ça s'appelle Donc c'est un fils de pute Et en plus La bonne blague C'est qu'apparemment Il se tape Mikasa Oui t'as bien entendu Bon alors c'est pas dit explicitement Mais il y a une scène À un moment Tu comprends très bien Qui se la cogne Et j'ai envie de dire Wow quoi Et il y a une scène Totalement ridicule Dans laquelle Eren Découvre ça en fait Que la Mikasa Et se fait tringler Par le Shikishima Riva Yeko Plus Et là il peut pas le supporter Donc Eren il sort dans la rue Et il gueule à la mort Tu vois Il est traumatisé C'est pas possible Non Mikasa C'est plus ma copine Je peux plus le supporter Alors que Au début du film Pendant l'attaque des titans Le gars stoïque Je veux dire A un moment je te jure Véridique Il fait Oh regarde Mikasa C'est le père d'Armin Qui se fait bouffer Comme ça Mais là ça le traumatise pas Par contre sa connasse Qui se fait tringler Par l'autre fils de pute Là tout d'un coup C'est trop dur à supporter Et il se met à hurler Et en plus il se met à hurler Et ça attire les titans Je te l'ai pas dit ça Parce que dans le film Les titans Ils se déplacent la nuit déjà Mais ils sont attirés Par les cris humains C'est un concept C'est un concept Et du coup L'autre connard Il crie parce que sa pute Elle se fait tringler Par un autre connard C'est ça qui déclenche La scène finale C'est de la merde quand même On a un niveau de connerie Ça craint Le film d'ailleurs En parlant de ça Est bourré de sous-intrigues amoureuses Déjà il y a Le triangle amoureux Foireux Avec Eren Mikasa Et Shikishima Rivayeko plus Mais il y a aussi Armin Et Sacha Ouais parce qu'il y a Sacha Qui est dans le film Mais elle sert à rien Sacha En fait elle est là Et elle mange des patates Voilà c'est tout Et le gag de la patate Tu sais dans l'animé Il y a une gag avec la patate Tu vois C'est un espèce de running gag Qui revient de temps en temps Mais dans le film Ça revient 5-6 fois d'affilée Chaque fois que tu la vois Tu dois avoir une patate à côté Pour dire Hé c'est Sacha t'as vu Elle mange une patate Rigole Rigole putain C'est pas drôle Bordel de merde Elle mange une patate Qu'est-ce qu'on en a à foutre Putain l'humour de manga Ça marche pas dans les films Hein La meuf elle mange une patate C'est rigolo Genre là qu'elle est en train de bouffer Elle essaie de son assiette Hum Hum Il va pas finir son assiette Putain mais Mais c'est quoi ton but le film là C'est un film épique Tu veux nous faire Ou c'est une comédie de merde C'est une parodie en fait C'est ça C'est ça Et il y a aussi le couple J'ai oublié leur nom Ils sont tellement random Qu'on voit aussi dans l'animé Le manga C'est un peu le couple Ouais ouais on va combattre les titans ensemble Parce qu'on est amoureux et tout Et dans l'animé d'ailleurs Il y a la même scène Parce qu'à un moment Le mec il se fait bouffer La moitié Et la fille elle est conne Mais elle a feuglé Parce qu'elle est amoureuse Elle fait Hé démoi le réanimé et tout Alors qu'il manque la moitié du bonhomme Tu vois Et là dans le film il y a ça Sauf que dans le manga et l'animé C'est tragique C'est triste Après la meuf est choquée Dans le film C'est comique aussi C'est pourri Bref c'est pas le sujet Et à un moment ce couple là Tu me crois Tu me croiras pas Ils sont en train de niquer Voilà Ils sont sous une couverture tranquille Ils se font des bisous Mais tu comprends très bien Qu'ils sont en train de niquer Et le truc drôle C'est qu'il y a Eren Et une autre meuf un peu random Qui les regarde Et ils restent regardés comme ça Ils ont de la chance Ils ont quelqu'un eux et tout Mais ils sont en train de clairement niquer Et du coup La copine à Eren Complètement random Bah ça l'excite Si tu veux Du coup Elle est en train de chauffer Eren Elle commence à lui palper les boules et tout Genre Viens nique moi Deviens le père de ma fille S'il te plaît Y'a du cul dans Shingeki no Kyojin Du cul Y'a que moi que ça choque Y'a une scène de cul comme ça Au milieu du film Je sais pas pourquoi Et ça craint quand même Non ? Si ? Puis y'a plein d'autres trucs dans le film Qui sont complètement Nul lâché Jean Jean Dans le manga et l'animé Bon c'est un peu la rivale Des reines Mais c'est subtil Si tu veux quelque part Dans le manga et l'animé Dans le film Non seulement ça sert à rien Ça n'apporte rien Mais en plus c'est exagéré Le gars autant qu'il se lève Et qu'il fasse Je suis ton rival Eren Affrontons nous Oui Je pense pas comme toi Arrête Ah là là C'est tout C'est ridicule C'est caricatural Mais adonf C'est de la merde Puis un autre truc Que j'ai trouvé ahurissant Les musiques dans le film La partition musicale du film N'a aucun sens Au début Tu commences avec une petite musique sympathique Genre un peu Seigneur des Allos Après t'as l'attaque des titans Qui arrive pour la première fois Là c'est épique C'est un peu joueur Godzilla Et tout Ouais c'est dramatique Après c'est plus de la dubstep électro Tout ça Et à la fin Après le twist super épique de ouf Déjà quand Eren Il défonçait Je crois que c'est même pas de la musique épique C'est un peu électro aussi Et à la fin du film Quand le film se finit Genre sur coucher de soleil classe et tout C'est de la pop Genre Billy Crawford D'année 90 Fin années 90 Tu vois Genre du C'est vraiment de la merde Tu mets pas du Billy Crawford Sur un film comme ça Ça n'a aucun sens C'est quoi Du coup c'est quoi le but du film C'était quoi le délire du film Est-ce que c'était de faire L'attaque des titans En espèce d'hommage au film de monstre japonais En étant un peu rigolo Avec un peu d'épique tout ça Ou est-ce que c'était de retranscrire l'univers De l'attaque des titans En film C'était quoi le délire J'ai pas compris Et c'est ça tout le problème de ce film Pour résumer Parce que si tu le prends Comme un film de monstre à la con japonais Complètement nié Avec des scènes absurdes C'est réussi Mais si tu le prends pour une adaptation Si tu veux aller voir une adaptation De Shingeki no Kujin Et ressentir le même frisson La même peur La même epicness Tu vois Que dans le manga et l'anime Va te faire foutre C'est pas du tout ça quoi C'est complètement foiré à ce niveau là Mais je sais pas J'aimerais bien comprendre Les intentions de ce film Parce que si c'est faire un film de monstre Même C'est chiant C'est de la merde C'est un film asylum Si tu veux Avec l'attaque des titans Voilà C'est limite une parodie C'est raté C'est nul à chier Et je comprends pas Que l'auteur ait validé ça quoi Lui il a trop de pognon Il voit plus Je crois que Vas-y Mange du fric dans ta gueule On fait de la merde Avec ce qu'on t'a acheté Et va te faire foutre Et ça Ca me casse les couilles Et ça correspond exactement A ce que je disais Dans mon édito Qui date de Y'a pas longtemps C'est que Le fric est en train de Pourrir tout le truc Ca pourrira jamais vraiment L'oeuvre de base Là je suis d'accord avec toi Tu vas me dire Oui mais bon Mais quand même Ca va commencer à saouler les gens Moi je suis saoulé déjà De l'attaque des titans Tu vois J'en ai marre Là j'en parle Parce que bon Faut bien faire des vues Comme on dit Mais ça me casse les couilles Comment ils peuvent arriver A gâcher un potentiel pareil A faire de la merde C'était quoi le projet Et là je vais te dire Un truc qui va choquer J'espère que les américains Vont racheter le bousin Pour faire un truc potable Parce que les ricains Ils ont des défauts Mais ils feront jamais Une bouse pareille Bon y'a Dragon Ball Evolution On en parle bientôt T'inquiète Mais Dragon Ball Evolution Ca arrive C'est un accident sur Voilà Une fois tous les mille ans T'as Dragon Ball Evolution Mais un truc pareil Avec tout ce qu'ils avaient Je veux dire Ils avaient tout Pour faire un truc bien Ils ont fait de la merde Pour faire des trucs à la con Voilà Donc le film Signic et le clogène Pour conclure là dessus C'est nul à chier Parce que C'est Bon quelque part C'est pas ce qu'on attendait Ca aurait pu être une bonne surprise Mais c'est 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 pire que ce qu'on aurait pu imaginer C'est un film de monstre au rabais C'est un film asylum C'est un nanar C'est de la merde C'est pas C'est pas l'épopée épique Que le manga nous offre Ca nous offre aucune réflexion Sur la nature humaine Sur A aucun moment t'as peur A aucun moment tu te sens concerné C'est un échec à tous les niveaux Déjà en plus le jeu japonais Bon C'est atroce Ils surjouent les mecs T'y crois pas une seconde C'est nul C'est pas bien Voilà Je vais conclure là dessus C'est un échec C'est pas le film que le manga mérite Et c'est pas le film qu'on aurait voulu voir Mais en même temps c'est bien Des films qu'on veut pas voir des fois Mais là c'est de la merde Voilà Donc Laisse ton avis sur le film dans les commentaires Et moi je me cache Je me suis trop énervé Allez Sous-titres par Jérémy Diaz